Retour des vraies voix avec Françoise Degoy, Caroline Pilastre et Olivier Dartigol. C'est la dernière loi, oui parce qu'on est déjà pratiquement à 6 semaines, un peu plus de 6 semaines du premier tour de la présidentielle. Dernière loi sociétale du quinquennat Macron votée aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Une loi qui consiste à faire passer le délai légal pour pratiquer une IVG de 12 à 14 semaines. Une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi, je vais faire le distinguo, puisqu'un projet de loi émène du gouvernement une proposition de loi d'un parlementaire. Et que là, c'est d'un parlementaire de l'opposition. Macron n'y est pas favorable, et pourtant, c'est passé avec le soutien du groupe de La République En Marche. Et également, Macron n'est pas favorable, mais l'opposition de droite non plus. D'où notre grand débat, êtes-vous favorable à l'allongement du délai pour pratiquer une IVG de 12 à 14 semaines ? Et pour le moment, vous dites non à 84,6%. Avec nous pour en débattre, Ludovine Delarochère, présidente de la Manif pour tous. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Certains affirment, je ne vais pas parler du fond, mais de la forme, que ce vote est un signal envoyé à l'électorat de gauche avant les élections. Qu'en pensez-vous ? Parce que l'élection n'est pas très loin. J'en suis absolument convaincue. Emmanuel Macron a dit qu'il n'y était pas très favorable, mais en réalité, il laisse faire, alors qu'il a une main, j'allais dire, de faire, quand il veut obtenir une chose dans un sens ou dans un autre, de la majorité au Parlement. Et donc, quand il laisse faire, il sait très bien, les députés de La République En Marche étant sur le plan sociétal vraiment à gauche, il sait très bien qu'elle va être le résultat. Et donc, évidemment, c'est une volonté politique. Par ailleurs, cette mesure, elle était iconique pour beaucoup à gauche, vraiment importante. Et si vous me permettez un dernier point, il y a eu beaucoup, beaucoup de lois sociétales sous ce quinquennat. Le bilan, je l'ai fait tout à l'heure, était impressionnant. Et il y en a encore une qui va passer dans les heures qui viennent, qui est la possibilité de changer de nom, littéralement, sur simple déclaration. Ça fait partie de la déconstruction. Et qui est impressionnante pour la filiation, la procréation, la paternité, la maternité, le nom, le sexe, c'est du jamais vu, je crois. Bien au-delà, je pense, que le quinquennat de François Hollande. Olivier d'Archigol. Oui, de quoi parle-t-on ? Énormément de femmes. J'ai demandé au planning familial à Pau, c'est deux à trois femmes par mois, se retrouvent donc dans une situation de grossesse et découvrent cette situation dans la dernière période du délai légal, se retrouvent dans une situation infernale parce que, et c'est un autre point, qu'il faut traiter parce qu'il faut trouver un génico, parce que les centres d'IVG ont perdu beaucoup de moyens sur la dernière période. Quand vous voyez une maternité de proximité fermée, souvent le centre IVG à côté est aussi impacté. Deux mille femmes par an sont obligées d'aller à l'étranger pour simplement bénéficier du droit à maîtriser leur corps, et j'ai envie de dire leur vie, leur chemin de vie. Et donc, ce délai de deux semaines va permettre, oui, tous les professionnels de ces questions-là, les expériences qui ont permis d'élaborer cette loi, ces retours d'expériences sont convergents, pour dire que ce sera une amélioration de l'exercice du droit à l'IVG. Et je vais plus loin, j'en ai assez de ces débats qu'à plus de 40 ans après de la loi Veil. Ça va, moi je suis pour l'inscription de ce droit dans la Constitution. Ludovine de La Rochère. Alors, on est très 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 loin de la loi Veil, mais vraiment très loin, dont l'esprit était radicalement différent de ce qui se passe aujourd'hui, et depuis quelques temps. C'est l'exercice du droit. Il faut bien voir qu'il y a... Non mais ce droit, il met beaucoup de choses en jeu. Et je sais que... Il faut bien voir que chaque année en France, on a 220 000 femmes environ qui avortent. Enfin, environ 220 000 avortements. Personne ne leur jette la pierre, évidemment. Ce n'est pas du tout le sujet. Comme ça a été rappelé par des hommes politiques de tous bords, l'avortement est toujours une épreuve, un drame. Il est statistiquement toujours, enfin très largement fait, sous la pression du compagnon, ou de l'époux, du conjoint, est-ce que vous voulez. Donc quand on parle de liberté de la femme, on pourrait revoir la vérité là-dessus. Mais pour revenir à 2020, 222 000 avortements, une femme sur trois a avorté au moins une fois dans sa vie, qu'on arrête de prétendre que l'avortement est en danger en France. L'IVG n'est pas en danger. Il y a des groupuscules qui attaquent des groupes des centres IVG. Vous les connaissez ? En France, vous avez vu des groupuscules qui attaquent les cliniques IVG ? Oui, bien sûr. Pardon Olivier d'articuler. Faites une recherche Google. Je me demande à ce qu'on recherche Google. Revenons au vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je pense que des personnes veulent attaquer le droit à l'IVG. Ce sont toujours les mêmes arguments. Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les femmes sont toujours sans sous pression. Mais il y a des groupes, il y a des personnes... On disait avant de leur accorder le droit de vote, elles étaient sous pression aussi. Il y a des personnes qui viennent prier devant des établissements. Ça, c'est possible. Et je pense que ça ne fait de mal à personne. Ne prétendons pas... Non, c'est faux. Il n'y a pas de violence. Attention, il ne faut pas de prière de rue. Respect de la laïcité. Faites attention. C'est un délit. Ils prient en leur fort intérieur. Et c'est un délit, vous le savez très bien. Et s'il y avait des condamnations pour ce délit qui serait des violences devant des cliniques d'avortement ou aux abords ou à l'intérieur, il y aurait des condamnations. Il n'y a pas de condamnations. Ces dernières années, ce n'est pas vrai, il n'y en a pas eu. Et par ailleurs, l'histoire du délai légal dépassé, 12 semaines, c'est déjà beaucoup. Et sous ce prétexte-là, on dira bientôt de 14, 16, 18, 16, enfin, vous voulez... Et certains veulent toujours plus. Non, je voudrais vraiment que je réagir. C'est mortifère. C'est mortifère. François, j'ai regardé a priori les derniers... J'ai fait Google et la recherche. Le dernier commando anti-IVG, a priori, c'était 1995. Mais non, mais c'est complètement décalé. C'est irréel. C'est comme la soi-disant danger de l'IVG. D'abord, je voudrais qu'on arrête de parler de... Pardonnez-moi, Ludovine, je connais votre conviction, mais quand le planning familial gueule au sens noble du terme en disant arrêtez de parler de la douleur des femmes sur l'abortement, c'est typiquement l'argument des anti-abortements et des réacs. Emmanuel Macron... Dont est Emmanuel Macron, alors ? Mais bien sûr. Écoutez, vous croyez que je suis macroniste ? Je pense qu'Emmanuel Macron, profondément, il pense ce qu'il dit. Donc, il envoie un message à votre camp et puis, en même temps, il dit à ses députés envoyez donc un message à la gauche. Petit 1, l'avortement, c'est une libération. Ça permet pour certaines femmes, pour une majorité de femmes, de ne pas avoir une vie, comment dirais-je, hypothéquée par un enfant qui n'est pas désiré. Donc, le langage qui consiste à dire l'avortement est une douleur, Macron l'emploie aussi, c'est un langage que réprouve le planning familial. Justement, pour cette question-là, il n'y a pas de dolorisme et de passion mortifère à avoir sur la question de l'avortement. Le deuxième point, et c'est vrai qu'Olivier le dit, moi j'en parle avec ma gynéco et j'en parlais avec une amie à moi qui est gynéco en Belgique, qui voit arriver énormément de femmes qui ont dépassé le délai. La réalité, c'est qu'avec la vie que nous menons, il suffit juste, même si vous prenez la pilule, d'avoir quelques saignements et de ne pas vous rendre compte, je veux dire, dans le délai légal que vous êtes enceinte. Et là, c'est une réalité. Après, il y a des médecins qui refusent de pratiquer l'avortement en Italie. C'est un vrai problème. – Et alors, je vous coupe, ils voulaient faire sauter la clause de conscience dans la loi, mais ça n'est pas passé. – Mais ça, c'est, voilà. La réalité, c'est que je ne comprends pas, je ne comprends pas comment on peut avoir peur d'un droit supplémentaire. C'est vraiment un droit supplémentaire qui n'est pas exorbitant de nos vies. – Pour les médecins et pour les chèches-mêmes, c'est juste une précision. – Et pour les chèches-femmes, vous savez, c'est douloureux et difficile aussi. – Juste une précision, quand j'avance des choses, je fais, ça m'arrive rarement d'avancer des choses dont je n'ai pas mémoire. West France, publié le 27 mai 2021. Nantes, après l'attaque anti-IVG, le planning familial a reçu énormément de soutien. L'acte de vandalisme contre les locaux du planning familial la semaine dernière à Nantes a laissé des traces au sein de l'équipe. Si les messages de soutien ont afflué, cette attaque contre l'IVG... – Oui, 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 il y a dans la société française des personnes qui n'acceptent toujours pas ce droit essentiel. – De manière... Alors là, on ne parle pas... Là, ce n'est pas la question du droit, c'est la question de l'allongement. – Donc voilà, je voulais préciser ça. – Deuxième point, le planning familial est extrêmement idéologue, militant de toutes les causes progressistes. – Ce sont des équipes formidales. – Ce sont des idéologues. – Je ne sais pas, ça m'est pas... – Si vous saviez combien le planning familial c'est important. – Je voudrais... Ludovine, j'en ai marre qu'on se lance des accusations comme ça. Ça veut dire quoi ? Idéologue. Dites-moi, qu'est-ce qu'on met dans ce mot valide ? Oui, ils sont idéologues de la vie des femmes et du bien-être des femmes. – J'invite... – J'invite les auditeurs à aller voir le site internet du planning familial et ils verront toute la promotion qu'ils font du genre, de l'identité, du genre, du changement de sexe, de la PMA sans père. Ça a été très long sur ce sujet-là. de la GPA. Tous les sujets de société, c'est un militantisme. – Ludovine, c'est pas un militantisme. Qu'est-ce que ça vous enlève qu'on rajoute des droits à des gens ? C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il est possible de se mettre en colère parce qu'on rajoute des droits à des gens qui ne vous enlèvent rien. Ça n'enlève rien. L'avortement... – Ça retire... – Ça retire quoi ? – Le collège des gynécologues obstétriciens qui n'a rien de conservateur, rien de réactionnaire, c'est opposé à cette... – Il y a beaucoup de gynécos qui sont difficiles pas faim. – C'est opposé au fait qu'on rallonge ce délai. Pour quelle raison ? Eh bien parce que passé un certain stade de développement, en l'occurrence là, l'embryon fait 8 centimètres, sa tête s'est tossifiée, il commence à bouger, on voit ses pieds, ses mains, et ça demande une méthode d'avortement, d'interruption qui est très différente, qui est violente à pratiquer, et j'ajoute que là, dans cette proposition-là, enfin maintenant cette loi, les sages-femmes vont pouvoir pratiquer des IVG instrumentales, en clair chirurgical, pardonnez-moi, mais ce sont des actes qui sont aussi difficiles et lourds pour les sages-femmes. Les sages-femmes, leur vocation, c'est de donner naissance à des enfants. – Non mais Ludovine, – Et on leur demande de pratiquer ces actes. C'est difficile, c'est difficile, c'est pas vous qui les faites. – Non mais écoutez, c'est leur travail, c'est comme un chirurgien qui est en règle. les tricoteuses. – Mais elles sortent du télé, du délai, on appelle les tricoteuses. – Mais non, mais arrêtez, c'est comme, qu'est-ce que c'est, c'est très bon, c'est comme un chirurgien, c'est comme un chirurgien, c'est un progrès. Ludovine, c'est comme un chirurgien qui travaille en réa et qui voit arriver des accidentés de la route, arrête, écoute, c'est pas un argument, ça, c'est un argument pour faire flipper. – Quand les sages-femmes choisissent ce métier, quand elles l'ont choisi, ça n'était pas... – Les Vraies Voix, 18h, on coupe le micro, Jamel, les Vraies Voix, il faut faire une pause, 18h, presque 42, notre grand débat, êtes-vous favorable à l'allongement du délai pour pratiquer une IVG, vous êtes 84,9% à dire non, on se retrouve tout de suite et ce sera à Caroline Pilastre de s'exprimer. – Retour des Vraies Voix avec Françoise Degoy, Caroline Pilastre et Olivier D'Artigolle, notre grand débat, êtes-vous favorable à un allongement du délai pour pratiquer une IVG, vous dites non à 84,9%, c'est au tour de Caroline Pilastre. – En tant que croyante, vous êtes pour la vie à tout prix et je l'entends très bien. – C'est pas le sujet dont j'ai parlé. – Moi, je suis athée, il faut aussi entendre les personnes comme moi qui rejoignent totalement à ce qu'on dit mes camarades, c'est-à-dire que ne nous leurons pas, cette proposition a surtout été faite parce qu'il y a un manque de structure, il y a un manque de personnel et les timings sont de plus en plus longs pour ces femmes qui se rendent compte de leur grossesse sur le tard, j'ai envie de vous dire. – Mais c'est sur la base de quoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Sur quels faits, quels donnés ? – Écoutez, j'ai des exemples aux 222 000 femmes qui y avoir chaque année. – Moi, je vais vous dire là où j'ai un souci en fait avec ce que vous dites et je vous respecte. Chacun est libre de penser ce qu'il veut une fois de plus. – Ça s'appelle le débat et aussi d'interpréter. – Mais dans les deux sens, madame. Mais on ne peut pas dire que c'est une souffrance, une douleur pour toutes les femmes. Alors, il y a des femmes pour qui cet acte – Ça dépend des femmes, sans doute. – n'est pas anodin et vous avez aussi des femmes pour qui c'est un soulagement. Moi, je vais vous donner un exemple très probant, – Si elles abortent, c'est compliqué. – Non, 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 madame, pas toujours. Pour beaucoup de femmes, c'est un soulagement. Ces 2000 femmes qui partent à l'étranger n'ont pas forcément envie de mettre un enfant au monde. Vous avez aussi beaucoup de jeunes filles qui subissent la religion dans leur famille, qui sont stigmatisées, qui doivent cacher leur grossesse, qui vont accoucher sous X. Est-ce que vous trouvez que dans ces cas-là, entre les statistiques et l'humain et la situation de chacune, c'est une fois de plus entre la théorie et la pratique, madame. Donc, je voulais vous donner juste un exemple. J'ai une personne très proche de moi dans ma famille qui, il y a des années, a dû aller se faire avorter parce que dans un ascenseur, elle a croisé une personne qui avait la rubéole. Il n'était pas question qu'elle prenne le risque que cet enfant ait des anomalies. – Il y a l'intervention médicale de grossesse. – Attendez. – Ça, c'est jusqu'à 9 mois. – Elle est partie en Angleterre avec son mari. – Mais elle n'avait pas besoin. – Et je peux vous assurer que c'était un soulagement. Et cette personne a deux enfants qu'elle adore. Donc, on ne peut pas faire des généralités. Mais le sujet, c'est le fait que les femmes aient le droit de disposer de leur corps comme elles le veulent. Et moi, je suis pour cette proposition, madame. – Quand il y a un risque médical, en France, elle est légalisée depuis des années et des années l'interruption médicale de grossesse qui est possible jusqu'à 9 mois. – Sauf qu'elle était dans les temps et qu'il y avait un risque qui n'était pas... – Ah non, mais il n'y a plus de temps. En IMG, il n'y a plus de délai. – Il n'y a pas de délai, ça fait des dizaines d'années, chère madame. – Eh bien, en tout cas, elle est partie parce qu'il y avait un risque. – D'autre part, moi, j'aimerais bien savoir d'abord, vous dites c'est parce que vous êtes croyante et tout de suite, c'est l'accusation. – Ah non, 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 je vous dis, je respecte, madame. – Non, 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 mais l'idée d'aujourd'hui, on n'est pas comme ça. – Si vous entendez, c'est irrationnel. – Non, 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 pas du tout. – C'est-à-dire que comme toutes les personnes croyantes, vous mettez la vie à tout prix. Et il faut entendre que les personnes comme moi qui sont athées n'ont pas cette mentalité. – Vous n'en savez rien, – Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas les enfants et que je ne respecte pas les femmes qui souffrent en se faisant avorter. – Je vous parle en raison et bien sûr que les femmes, paradoxalement, qui recourent à l'IVG se sentent à certains égards soulagées puisque sinon, elles n'auraient pas été avortées. Mais il n'empêche que c'est un acte majeur dans la vie d'une femme et ça n'est pas non plus un acte d'accomplissement comme on l'entendrait parfois, ce n'est pas votre cas, dans la bouche de certains progressistes, ce serait littéralement donc vous dites il y a des femmes qui ont dépassé le délai légal mais je reviendrai là-dessus après en parlant d'expérience auprès de CHU. – Je suis d'accord avec moi sur les faits qui existent. – Sûrement, mais jusqu'à quand il y aura toujours des femmes en retard ? Donc jusqu'à quand vous retarderiez comme ça – Mais vous voyez, je fais confiance dans ce travail-là et ce cheminement aux législateurs. – Non, mais jusqu'à quand vous continueriez ? – Ah non, je pense que là le rallongement de deux semaines permet véritablement par rapport à l'étude qui a été faite d'apporter une réponse réelle à un sujet réel. – Mais on n'en sait rien Ludovine. – Donc je dis simplement je vais vous répondre je dis simplement que le législateur là permet un renforcement du droit à l'IVG puisque sur ces deux semaines – Oui, ça on nous l'a beaucoup répété. – Mais oui, parce que moi je crois au fait que ce soit un progrès. – Non, mais vous ne m'avez pas dit et comme à 14 semaines il y aura encore des femmes qui n'auront pas encore fait ce qu'elles veulent faire ou auquel elles sont poussées. – Je pense qu'il est raisonnable d'avoir rallongé ce délai de deux semaines. – Et après 14 semaines quand il y aura à nouveau et encore… – Vous nous avez dit la manif pour tous nous a pris la tête au combien en disant vous allez voir le mariage pour tous etc. Qui reviendrait aujourd'hui sur le mariage pour tous ? – Eh bien le mariage pour tous – Qui est-ce que la société française a été traumatisée par le mariage pour tous ? – Vous changez de débat parce que vous ne savez pas et vous ne pouvez pas répondre à l'action. – Mais si on peut… – Non, non, je voudrais terminer mon raisonnement. On me dit Olivier puisque là vous rallongez de deux semaines ça va ouvrir la boîte à pendant etc. – Eh oui, la PMA sans père a été légalisée. – On nous avait dit sur le mariage pour tous ça va ouvrir la boîte à pendant. – Eh bien oui. – Ça a libéré une parole homophobe qui a été détestable sur ces manifs-là. – Non, c'est pas vrai. – Dès qu'on n'est pas d'accord on est homophobe. – Mais aujourd'hui aucune majorité ne reviendrait sur le mariage pour tous parce que la société française ne s'est pas d'accord à l'enquête. – C'est pas vrai. – Non, non, je voudrais. – Chacun se passe. – Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? – Non, mais Olivier, je pose une question. – Je pose une question à Ludivine. Est-ce que vous êtes d'accord que le mariage pour tous aujourd'hui ne pose problème à personne ? – C'est pas vrai. – Ça s'est très bien passé. – Ça pose problème à beaucoup de monde. – Mais si, non, elle répond et vous l'intercez. – Pas à vous, pas à M. Emmanuel Macron et pas à la gauche que ça n'était pas sa priorité et qu'il ne le ferait pas là maintenant. – Mais personne, mais même Eric, Ludovine, Ludovine. – De toute façon, si je peux aller au bout d'une phrase, oui, on a ouvert la boîte de Pandore, oui, la PMA sans père a été légalisée comme nous l'avions dit, oui, le changement de sexe a été facilité puisqu'on considère qu'hommes ou femmes n'ont pas d'importance et oui, la GPA et le débat qui est devant nous sur la table et vous savez très bien et pour revenir, vous ne m'avez pas répondu et donc jusqu'où on repousse ? – Mais Ludovine, est-ce qu'on peut répondre ? – Ludovine, ça ne sert à rien de poser des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse en tant que gynécologue. – Si, il y aura encore des femmes qui n'auront pas à voir dans les déloignes – Mais excusez-moi de vous le dire, Ludovine, la société est en avance sur vous. Éric Zemmour, tout réactionnaire xénophobe et homophobe qu'il est, il arrivera au pouvoir ce qui n'arrivera pas grâce au ciel, il arrivera au pouvoir, il ne reviendrait pas sur le mariage pour tous parce que… – Vous savez pour lui la femme est un butin. – Parce que l'opinion, parce que les citoyens… – On ne va pas partir sur Éric Zemmour. – Non, non, parce que les citoyens sont en avance sur les gens qui nous gouvernent. La PMA est acceptée. – La modernité, c'est de défendre les droits des enfants et notamment celui d'avoir un père et une mère et celui d'être aimé et d'être entouré, etc. – Non, mais moi je parle aussi de la PMA. – Je rejoins Olivier Lartigole la façon dont… – Et le respect des médecins. – La façon dont… – Et c'est vous, le Guivin, qui n'est pas raisonnable. Laissez-moi terminer. La façon dont c'est noué le débat sur mariage pour tous… Moi, j'étais à l'époque au gouvernement… – Mais pourquoi vous changez de sujet en fait ? – Mais parce que… – Parce que vous êtes violente, parce que c'est violent, parce que c'est violent. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu un débat violent. Il y a eu un débat violent et homophobe. – Non, ce n'est pas vrai. – Et en ce sens, vous êtes… C'est un combat derrière gain car la société est bien plus ouverte que vous. – Nous n'avons jamais eu de plainte déposée pour homophobie parce que nous n'avons jamais été homophobes. – Mais vous plaisantez, mais vous voulez… – Nous avons toujours appelé à respecter, mais simplement pour certains, dès qu'on n'est pas d'accord, c'est si facile. – Mais pas du tout ! – Dès qu'on n'est pas d'accord, on est prétendu. – Non, mais je ne crois pas du tout que je ne crois pas du tout ça. – Parmi nous, et dans les porte-paroles, il y avait des personnes homosexuelles, mais alors elles ont été accusées d'homophobie comme les autres. – Vous voulez qu'on reprenne les déclarations de Christine Boutin, les déclarations dans les natifs ? – Mais Christine Boutin n'est pas la même chose. – Vous voulez qu'on reprenne ? Je me souviens, j'accompagnais Christiane Taubirin en déplacement à Rennes. On a été obligés de doubler la sécurité. Elle se faisait brasser par les manifestants eux-mêmes. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu de violence. – Quand l'extrême-gauche s'oppose à quelque chose avec violence. – Je le condamne, je le condamne aussi. – Tout le monde le condamne. – Dans ce cas-là, peut-être que vous vous le condamnez, mais de manière générale, tout le monde trouve ça normal. Nous n'avons pas renversé une poubelle, nous n'avons insulté personne, nous n'avons pas renversé un abribus, rien, nous avons été absolument pacifiques. Et tout de suite, voilà, c'est des accueils. – Non, non, on n'a pas assez le temps. Merci beaucoup Ludovine Delarochère, présidente de la Manif pour tous. Verdict sur Twitter. Êtes-vous favorable à l'allongement du délai pour pratiquer une IVG ? Vous êtes 84,8% à dire non. On retrouve Philippe Rossi tout de suite. On va parler.